Bonjour à tous, c'est Sklang et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel sur le L39ZA, la dernière de la série. Elle conclut cette série de tutoriels sur le L39. Je m'excuse du temps qu'il aura fallu pour la sortir. Elle a été difficile pour moi à réaliser parce que je n'ai pas forcément un pilotage des plus précis. Je ne suis pas le meilleur pilote de DCS, loin de là. Donc pour respecter correctement l'ensemble des paramètres demandés, pour larguer de manière efficace et on va dire répéter son armement. Il m'a fallu pas mal d'entraînement, puis plein de choses à côté aussi. N'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, à vous abonner. Laissez un petit commentaire, un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours très plaisir. Donc, pour introduire cette dernière vidéo, on va voir comment larguer les bombes, les roquettes, les missiles hier et bien sûr l'utilisation du canon de 23 mm. Tout cela va nous demander de respecter précisément un certain nombre de paramètres de vol avant de pouvoir larguer de manière efficace, réellement efficace, avec le plus grand taux de réussite possible, notre armement. Donc, c'est un très bon avion école pour le strike, le casse, entre guillemets, parce qu'il va vous demander de maintenir justement des paramètres de vol très précis qui vous seront utiles par la suite sur des avions plus modernes, qui ont plus d'assistance, qui vous facilite grandement la vie. Eh bien, finalement, quand vous maîtrisez parfaitement toutes ces étapes de plan d'attaque, on va dire, et de ces paramètres de vol particuliers à respecter, vous n'en serez que plus efficace sur des avions qui ont des systèmes plus poussés. Je vais aussi introduire dans cette vidéo le chapitrage pour que vous puissiez directement aller à la partie qui vous intéresse. Donc, si vous savez déjà comment larguer les bombes ou les roquettes, vous pouvez directement passer à la partie hier. Je ne repasserai pas dans cette vidéo sur les panneaux de commande de l'armement, etc. On l'a déjà vu. Je vous montrerai toutefois comment est-ce qu'on active, par exemple, les bombes, etc. Mais on va surtout s'attarder sur les paramètres pour pouvoir les larguer efficacement. Allez, sur ce, c'est parti. Nous allons commencer par le largage des bombes. Donc, les informations que je vais vous donner fonctionnent pour l'ensemble des bombes que peut emporter le L39. Dans cet exemple-là, je transporte 4 FAB 250. Et avant de commencer à parler des paramètres de vol à maintenir, je vous propose qu'on commence à préparer notre cockpit pour pouvoir larguer notre armement. Pour ce faire, sur le panneau électrique à droite, il faut s'assurer que notre switch ARMS soit bien activé. Derrière notre stick, on va activer 3 switches. Launch, qui va nous permettre de release l'armement. L'ASP, notre viseur. Et dans notre cas, vu qu'on largue des bombes, on active le switch correspondant aux bombes. Ensuite, on va pouvoir définir si l'on souhaite larguer nos bombes sur les pylônes extérieurs ou intérieurs, ou les deux. Dans notre cas, je vais sélectionner d'abord les pylônes extérieurs. Pour ma première passe, pour la seconde passe, je choisirai les pylônes intérieurs. Le dernier paramètre qu'on va pouvoir sélectionner par rapport au mode de largage, ça va être le fait de larguer des bombes par paire, ou une par une. Pour sélectionner cet élément-là, soit vous mettez ce switch sur Starb, qui largue les bombes par paire, ou sur Porte, qui vous permet de larguer les bombes une par une. Dans mon cas, dans cet exemple, je souhaite les larguer par paire. On est presque prêt. Il va nous rester à activer le Master Arm. On le voit ici, cette petite languette grise. Hop, j'enlève la sécurité, et maintenant mon armement est prêt à être largué. Alors, pas précisément, mais prêt à être largué. Pour le larguer précisément, on va devoir régler maintenant notre viseur, l'ASP. Et pour ce faire, on va se baser sur certains paramètres qui découlent de l'angle de dive que l'on va prendre pour piquer sur notre cible. Donc, je vais vous afficher un tableau qui est extrait du manuel de vol du L39 ZA fourni par Eagle Dynamics, que vous retrouvez aussi sur le Chucks Guide. Et on voit qu'on a trois grands paramètres pour larguer nos bombes, qui sont 20, 30 ou 40 degrés de dive. Et pour chacun de ces paramètres, il y en a plein d'autres qui vont découler. Donc, moi, je vais décider, pour cet exemple, de faire un dive à 20 degrés. Et donc, je vais devoir régler la dépression de mon viseur de 13 degrés. Donc, je le règle ici, et je le règle à 13 degrés. Là, maintenant, je me rends compte que je ne vois même plus du tout mon viseur, ce qui est assez embêtant. Donc, pensez à binder l'élévation de votre fauteuil pour commencer à l'apercevoir de nouveau. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, je vais régler à peu près la largeur, on va dire théorique, de la cible que je vais attaquer. Là, j'ai mis des C-130. Je vais mettre, je ne sais pas combien ça fait exactement en largeur. Bon, je vais mettre 20 mètres. Et la distance de votre cible, on le règle ici sur le viseur. Je le mets au max 800 mètres, la majorité des bombardements se faisant à peu près à cette distance. Et donc, ça, ce sont les premiers paramètres que l'on règle lorsque l'on sait qu'on fait un dive à 20 degrés. Ensuite, on va nous donner d'autres infos. C'est qu'au point d'ingresse, il faut qu'on soit à 1200 mètres et 440 kilomètres heure au moment du dive. Et ça nous donne d'autres paramètres qui sont l'altitude de largage de nos bombes, qui est 730 mètres. La vitesse à laquelle on doit les larguer, pour être dans les bons paramètres, 570 kilomètres heure. Et à peu près combien est-ce qu'on doit garder de RPM avec cette configuration-là. Et dans notre cas, c'est 97% de RPM. Alors, ce n'est pas évident. Déjà, quand il n'y a pas de vent, si en plus il y a du vent, c'est encore plus compliqué. Et donc là, ne vous attendez pas à du bombardement précis. Donc, je vous propose qu'en ayant réglé ces paramètres-là, qu'on aille bombarder nos cibles. Donc, maintenant que l'on est correctement paramétrés, on va essayer de rester le plus possible dans les paramètres que je vous ai indiqués précédemment. On va essayer de garder un œil le plus longtemps possible sur nos cibles, avant de faire notre dive dessus. Bon, je n'ai peut-être pas pris le meilleur angle pour aller sur mes cibles. Je commence à me diriger dessus. On pique du nez. On réduit les gaz. À 730 mètres, on largue. Et pile sur le C-130. J'ai rarement fait aussi précis, je dois vous l'avouer. On reprend nos paramètres initiaux. Comme on avait sélectionné les pylônes extérieurs, on va venir sélectionner les pylônes intérieurs. Et rebelote. Alors, ce n'est pas parce que vous l'avez réussi une fois que vous allez le réussir à chaque fois. C'est des paramètres assez particuliers à garder correctement pour être efficace. Néanmoins, ça vous permet d'avoir une idée un peu de ce à quoi ça peut donner le bombardement en L39. Si jamais, parmi vous, il y en a qui sont un peu plus qu'avec moi là-dessus, je suis preneur de tous les trucs et astuces pour améliorer sa précision en bombardement ou dans l'utilisation de l'armement du L39. N'hésitez pas, du coup, à le marquer en commentaire. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Donc cette fois-ci, on va aller essayer d'aller taper l'autre, C-130. Donc j'essaye toujours de garder ma cible en visuel. Les manœuvres ne sont pas forcément les plus clean ni les plus orthodoxes pour ce genre d'exercice. Si vous voulez, c'est comme ça que j'ai obtenu pour ma part les meilleurs résultats. Voilà, je réduis les gaz, je pique, on prend 20 degrés, je largue. Et à côté, cette fois-ci, de peu, mais à côté quand même. Je vous propose maintenant qu'on passe aux roquettes. Passons maintenant à l'utilisation des roquettes. D'abord, le paramétrage des éléments dans notre cockpit pour pouvoir employer les roquettes sur le L39. Dans un premier temps, comme pour les bombes, on repart sur le panneau électrique, s'assurer que notre circuit breaker ARMS soit activé. Derrière notre stick, on va, comme tout à l'heure, activer le launch, l'ASP. Et cette fois-ci, on voit qu'on n'a pas de roquettes qui est affichée. Et donc c'est missiles qui fonctionnent aussi bien pour les roquettes que pour nos missiles IR. Ensuite, on va sélectionner, de la même manière, les pylônes pour lesquels on veut que l'armement soit tiré. Donc dans notre cas, j'ai mis 4 pods roquettes S5. Donc je vais choisir les 2 pylônes. Et ensuite, vous avez la possibilité de sélectionner entre tirer 4 roquettes par salve, 2, ou alors tout larguer d'un coup. Et je vous avoue que c'est ce qu'on va tester, tout larguer en un seul passage. Ce qui promet d'être assez explosif. On n'oublie pas d'activer, d'enlever la sécurité du trigger. Et en l'espèce, on peut déjà tirer l'armement. Il va nous rester à paramétrer, à peu près de la même manière, mais pas avec les mêmes valeurs, le viseur. Pour paramétrer notre viseur correctement, idem, je vous affiche la table. Vous la retrouvez de la même manière dans le manuel de vol fourni par DCS, mais aussi dans le Chucks Guide. Je vous invite à aller voir le Chucks Guide pour voir la page dédiée aux paramètres de tir de l'armement. Ça vous aidera. On va rester sur les mêmes principes, du dive à 20 degrés. Et donc, les informations qui nous sont données, c'est de régler la dépression du viseur à 2,30 degrés. Donc, on va dire que c'est à peu près là. On va tirer sur des jeeps. Donc, on va dire que c'est assez petit. Donc, la largeur de l'élément qu'on va taper est assez faible. Donc, on va se mettre en dessous de 10 mètres. Et pour la distance max, on se met au maximum, donc dans les 800. On va garder approximativement les mêmes paramètres au niveau du point d'ingresse. Donc, c'est-à-dire 1200 mètres, 400 km heure. On va essayer de tirer nos roquettes à 500 mètres minimum. C'est ce qui est donné comme paramètre. Et il faut réussir à les tirer vers les 560 km heure. Donc, c'est approximativement les mêmes paramètres que pour les bombes. Au début, quand on commence, c'est bien de pouvoir les garder en tête. Donc, c'est-à-dire d'essayer de garder dans la mesure du possible ces valeurs-là de dive à 20 degrés. Parce qu'elles sont assez similaires pour les roquettes et les bombes. Et je vous propose qu'on passe de suite à l'exercice. Maintenant que l'on est correctement paramétré pour notre attaque à la roquette. On va essayer de garder, comme pour les bombes, le plus longtemps possible. Les cibles qui sont au centre de l'aéroport en croix, en visuel. Avant d'entamer notre dive à 20 degrés. Et surtout, l'essentiel, ne pas dépasser les vitesses de tir. Au risque de manquer nos cibles. On va pouvoir commencer notre dive. On fait attention à sa vitesse. On corrige tant qu'on peut et feu. Et on a touché nos cibles. Alors pareil, comme pour les bombes, ça demande un peu d'entraînement. C'est un peu plus facile, je trouve, pour ma part. Donc après, ça y est, une question de feeling et d'entraînement. Et puis le respect des paramètres le plus possible pour pouvoir toucher. Passons maintenant à l'utilisation du canon GS23L du L39 ZA. Donc c'est son canon qui est intégré. Quelques petites restrictions au préalable lorsque vous allez vouloir vous servir du canon. Premièrement, il sera plus efficace dans des attaques air-sol plutôt que RR. Parce que quand vous allez faire feu avec votre canon, vous allez avoir une perte au niveau des RPM des moteurs possibles qui seront dus justement au gaz expulsé par le canon qui rentreront dans les entrées d'air. Donc c'est quelque chose à retenir. Vous ne pouvez pas vous en servir lorsque, préparez-vous à une liste assez longue. Déjà lorsque le train d'atterrissage est déployé. Ensuite, lorsque votre vitesse est inférieure à 400 km heure, lorsque votre angle d'attaque dépasse 6 degrés, si vous prenez plus de 6 G positifs et si vous prenez plus de moins de G négatifs. Donc ça, ce sont les restrictions liées à l'utilisation du canon interne du L39 ZA. Vous avez aussi la possibilité de l'utiliser en combinaison avec les potes canon de 12-7, les PK-3. Je n'en ferai pas la présentation. Pourquoi ? Parce que c'est de la 12-7, ce n'est pas le même calibre. Le viseur du L39 ZA n'est pas exactement le même que celui du C. Celui du ZA est mieux calibré pour des munitions de 23 mm. Celui du C, plus pour de la 12-7. C'est pourquoi je ne le mentionne pas. Donc, pour pouvoir commencer à employer le canon GS-23L, on va sur le panneau électrique s'assurer que notre circuit breaker ARMS est engagé. Toujours derrière le stick, on active Launch et ASP. Sur la banquette de gauche, ici, on a un switch canon GS vers l'avant. Celui-ci permet tout simplement de l'activer. Et ensuite, comme c'est un vieux canon, il utilise le système des cassettes pyrotechniques. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Et vous avez trois cassettes pyrotechniques pour permettre le rechargement du canon. Donc, par défaut, c'est sur 1. Libre à vous de le mettre sur un, deux ou trois. Et si jamais votre canon s'enraye, de pouvoir réamorcer le canon grâce à une de ses cassettes pyrotechniques. Donc, par défaut, c'est sur 1. Vous appuyez sur Explosive Charge GS et votre canon est chargé. Autre petite chose pour l'attaque air-sol. Privilégiez de basculer votre viseur en mode gyroscopique. C'est-à-dire que lorsque vous allez bouger, votre appareil, votre viseur va se décaler dans la petite plaque de verre pour vous indiquer où vont taper vos munitions. Et donc, je vous conseille de le faire essentiellement dans de l'attaque air-sol, pas en combat aérien. Parce que vous allez être susceptibles de tirer beaucoup plus de jets que ne peut supporter, si vous voulez, le déplacement gyroscopique du viseur. Donc, ça n'a que peu d'intérêt. Et je vous propose qu'on fasse quelques petites passes sur l'aéroport. Donc, pour l'utilisation du canon, comme je vous l'ai dit, pas de contre-indications. Enfin, j'allais dire, plutôt pas de paramètres particuliers à respecter pour pouvoir tirer. Néanmoins, essayons de garder, je pense, des dives propres. Alors, je pense que 20 degrés de dive, c'est peut-être pas dégueu pour essayer d'être un peu plus précis. Notre portée est forcément bien plus limitée qu'avec des roquettes ou autre. Donc, être prudent sur les gaz. Et là, j'étais clairement pas bon. Ne pas rester en dessous des 400 km heure, si on veut pouvoir s'en servir. Pas prendre trop de jets négatifs, ni trop de jets positifs. Je pense que son utilité, à mon avis, somme toute relative, sera sans doute plus efficace pour finir un convoi que vous auriez au préalablement attaqué à la roquette ou aux bombes. S'il reste un ou deux véhicules encore actifs, pourquoi pas une passe canon ? On va retester une petite passe avant qu'on s'attarde un peu plus sur les FOX 2 que peut embarquer le L39. On va maintenant s'attarder sur la manière de préparer notre cockpit pour l'utilisation des FOX 2 sur le L39. Donc, j'embarque sur les pylônes externes des R-60M. Vous avez aussi la possibilité d'employer des R-3S. Les R-3S sont des missiles plus anciens que les R-60M et donc moins performants. Donc, si vous le pouvez, embarquez la majorité du temps les R-60M qui sont quand même bien plus efficaces. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre les R-60, on va aller sur le panneau électrique, toujours vérifier que notre circuit breaker ARMS soit activé. On va aller derrière notre manche et regarder nos switches à activer. Donc, on a le launch, l'ASP et missiles. Vu que nos missiles sont sur les emports externes, on sélectionne les emports externes. Vous avez la possibilité de sélectionner le missile de gauche ou de droite. Donc, avec porte, en position porte, vous sélectionnez le missile de gauche et en position starb, vous avez la possibilité de sélectionner le missile de droite. Vous vous rendez bien compte pour le moment qu'on n'a aucune tonalité du seeker du missile. Donc, pour ce faire, on va aller sur la gauche et ici, on a deux switches. Donc, juste à côté du switch de Canon GS. Donc, le heating on, lui, va commencer à faire chauffer nos missiles et le glowing on, lui, va nous permettre justement d'avoir la tonalité du missile. Cette tonalité va changer lorsque l'on va accrocher une signature thermique et la différence est notable. Donc, vous l'entendrez directement. Et vous pouvez, grâce à ce rotateur, tout simplement diminuer le son du seeker du missile. N'oubliez pas, bien sûr, de désactiver la sécurité pour pouvoir tirer l'armement. Ensuite, vous mettre dans les six d'un appareil, d'entendre la tonalité du missile qui va changer et de faire feu. Essayez d'être aux alentours quand même des 2-3 kilomètres maxi pour pouvoir faire feu de manière efficace avec le R60M. Au-delà, ça n'aura que peu d'intérêt. Souvent, j'aime bien les prendre en autodéfense sur des missions où il y a des convois légers à attaquer ou des choses comme ça. C'est plutôt sympa. Gardez à l'esprit que ça sera essentiellement de l'autodéfense. Partir à la chasse avec, c'est un peu couillu, il faut le dire. Parce que vous êtes aveugle, comparé à la majorité des autres appareils que vous pourriez rencontrer. Vous n'avez aucun RWR, aucun radar, rien du tout. Donc, c'est essentiellement de l'autodéfense. Je vous propose maintenant de voir, avec la cible que j'ai placée, la différence de tonalité et de voir nos missiles partir. Donc, j'ai une cible devant moi. C'est un petit saisson, un très bon trainer aussi, lui aussi. Donc, il a une faible signature thermique. Donc, on va essayer de se rapprocher pour pouvoir tirer notre armement. On va se rapprocher sans être non plus collé à lui, histoire de ne pas se manger les débris, une fois que le missile sera parti. Là, Fox 2. Et la paille est abattue. Donc, vous entendez bien la différence de tonalité lorsqu'il acquiert une source de chaleur. C'est totalement différent. Vous ne pouvez pas le louper. Et donc, voilà. Ce tutoriel conclut donc cette série de tutos destinés au L39ZA, super petit trainer de l'ère soviétique. Encore utilisé aujourd'hui, qui marche super bien. Un petit coup de jeu ne lui ferait pas de mal sur le modèle externe 3D et sur les textures à l'intérieur. Mais il est vraiment très, très bien. Donc, si jamais vous avez la possibilité de le prendre en promotion, allez-y, foncez. Il est vraiment top, surtout si vous aimez bien les avions soviétiques. Il est vraiment sympa. Il permet de rentrer en douceur dans plein de systèmes que vous allez retrouver sur le MiG-21. Et prochainement, quand le MiG-23 arrivera aussi, il partage quelques petites choses, les systèmes de navigation, etc. C'est assez cool. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses grâce à ces tutos. Alors, ce n'est pas les tutos les plus poussés sur cet appareil. Ce n'est pas non plus celui que je maîtrise le mieux, mais avec lequel je vole pas mal et que j'aime beaucoup. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et on se retrouve pour de prochains tutos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada